... Donc, qu'est-ce que le Rahoui ? C'est assez difficile de proposer une définition parce qu'il y a énormément de Rahoui différents suivant les îles où il était pratiqué. C'est un concept qui a été pratiqué dans tout le triangle de Polynésie et qui a malheureusement disparu dans la presque majorité des îles de Polynésie française. Mais si on pouvait donner une définition à ce concept, ce serait de dire que le Rahoui est une certaine forme de restriction ou de limitation de l'usage d'une ressource naturelle. Donc, tout type de ressource naturelle, aussi bien une part de lagon qu'une cocotrée ou qu'une espèce de tarot ou qu'une espèce de poisson est une restriction pour que cette ressource naturelle puisse devenir mature, puisse se régénérer, puisse se renouveler et cela pour le bénéfice de toute la communauté de l'île. Donc, il y a vraiment une composante communautaire au Rahoui et j'ai vu ça à Rapa, où je me suis rendu pour essayer justement de comprendre ce qu'était le Rahoui de Rapa. Et la composante communautaire est extrêmement importante. On peut imaginer que dans des systèmes insulaires où les importations étaient extrêmement compliquées, où les migrations étaient difficiles, on ne pouvait compter que sur ses propres ressources, sur les propres ressources de son île, pour que la population puisse subsister. Donc, la gestion durable de ces ressources était finalement une nécessité absolue pour les populations. Et c'est probablement dans ce contexte qu'est née l'idée du Rahoui, c'est-à-dire l'exploitation durable des ressources. Donc, je disais que le Rahoui a malheureusement disparu dans beaucoup d'îles de Polynésie française. Heureusement, il subsiste encore dans certaines îles. J'ai parlé de Rapa, au sud de l'archipel des Australes, mais également à Maïo, à côté de Mouréa, également dans certaines îles des Tuamotous, comme à Fakarava. J'ai rencontré ce matin un jeune qui vient des Tuamotous et qui est probablement bien plus expert que moi en Rahoui, parce qu'il a vécu ce Rahoui depuis son plus jeune âge. Et il y a également aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un véritable renouveau du Rahoui en Polynésie française, avec plusieurs initiatives distinctes de Rahoui qui sont réapparues dans certains sites, comme notamment à Chopo, à la presqu'île de Tahiti, comme à Wahine, comme à Tevahi-Uta, où des populations, face à l'érosion de leurs ressources, ont décidé de mettre en place des zones de protection et ont décidé de prendre les choses en main pour protéger leurs ressources et protéger leurs lagons. Dans les années 80, Rapa était une île, et toujours une île très isolée, a vu ses ressources décliner. Pourquoi ? Car des nouvelles techniques de pêche sont arrivées. La pêche au fusil, la pêche de nuit, les congélateurs sont arrivés sur l'île et les gens ont commencé à pêcher pour stocker, à pêcher pour exporter, si bien que la population de poissons dans la baie a commencé à baisser. Et c'est l'ancien maire de Rapa, Lionel Watanabe, qui nous le dit et les anciens nous disaient qu'il n'y avait tout simplement plus de poissons dans la baie. Il fallait faire quelque chose, il fallait prendre des mesures. Et les anciens ont alors décidé de remettre en place un rahoui sur le modèle traditionnel pour protéger toute la baie de Rapa et tout le côté est de l'île. Et cette zone de protection a permis de régénérer la population de poissons. Donc, bien entendu, au départ, c'était extrêmement compliqué. Lionel Watanabe nous disait les gens râlaient, personne ne comprenait pourquoi on doit protéger cette ressource, pourquoi on ne peut plus pêcher dans cette zone. Mais finalement, après quelques années, ils ont compris que le rahoui était extrêmement important pour leur île. Ils ont compris les bénéfices du rahoui. Et finalement, le rahoui de Rapa est devenu quelque part la fierté de l'île. Et à Rapa, le rahoui fait également partie intégrante de la culture de l'île avec l'ouverture du rahoui. Donc, une fois par an, les... Voilà, c'est ça que je voulais. Une fois par an, la population de Rapa, les hommes de Rapa vont pêcher dans la zone protégée et l'ensemble des poissons va être redistribué à l'ensemble de la communauté. Et cette fête du rahoui est extrêmement importante et est une composante importante de la culture de Rapa. Donc, je disais, il y a d'autres cas de Rahoui, Chopo, Fakarava... Voilà. Rapa a réussi à résoudre son problème de surpêche à l'échelle de Rapa. Malheureusement, maintenant, c'est à l'échelle de la planète entière que l'on observe ce qui s'est passé à Rapa dans les années 80. Et ce qui arrive, malheureusement, c'est que l'ensemble des stocks halieutiques, c'est-à-dire des réservoirs de poissons de la planète, sont actuellement menacés et sont actuellement en situation de surpêche. Donc, sur ce graphique, on voit la pêche telle qu'elle était pratiquée dans le monde en 1950. Et dans le graphique suivant, on peut voir la pêche telle qu'elle est pratiquée de nos jours. Et les zones en rouge sont les zones de surexploitation. Donc, la FAO nous dit que 90 % des stocks de la planète sont pleinement exploités, surexploités ou voire épuisés. Donc, c'est une situation qui est extrêmement alarmante. C'est un problème qui est aussi un peu tabou puisque, quelque part, on est tous un peu responsables. On mange tous du poisson, moi le premier. Donc, c'est plus facile de s'attaquer aux déchets ou d'essayer de protéger les pandas ou les petites fleurs que de protéger le thon parce qu'on a envie de continuer à manger du thon et c'est bien normal. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire, que justement, que tout le monde puisse continuer à manger du thon sur le long terme. L'impact de cette surpêche sur les stocks est extrêmement grave. Ici, on a montré les quatre espèces de thons principales du Pacifique. Le thon germant, le thon blanc, a connu une réduction depuis 1950 de 60 % de sa population. Le thon jaune, qu'on appelle ici le thon rouge, a connu une diminution de 62 % de sa population. Le thon obèse, qui est le beau thon rouge, celui qui est vendu en sushi au Japon, a connu une réduction de 84 % de sa population naturelle. Et enfin, le thon rouge du Pacifique, Tunus orientalis, qui était à l'époque pêché, occasionnellement en Polynésie française, a tout simplement presque disparu avec une diminution de 96 % de son stock. Donc là, on est arrivé à des points de non-retour pour ces espèces, où malheureusement, on pense bien que l'espèce ne pourra jamais retrouver une population normale. Désolé. Donc, c'est compliqué. Comment on peut faire pour résoudre ce problème ? C'est extrêmement compliqué. L'idéal, bien entendu, serait que tous les pays du Pacifique se mettent dans une pièce et discutent et disent qu'on essaie de mettre en place un quota et on se distribue les ressources et chacun peut en profiter. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Les pays discutent, les politiques arrivent avec des beaux discours, les scientifiques avec des belles courbes et la seule décision qu'on prend, c'est qu'on va continuer à discuter l'année suivante parce que les lobbies industriels sont extrêmement puissants, parce que la situation est compliquée également pour les pêcheurs qui sont des entrepreneurs qui veulent développer des emplois. Et finalement, c'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. C'est une théorie économique qui dit que toute ressource naturelle qui est partagée entre plusieurs usagers et qui est libre d'accès, malheureusement, finit par disparaître si elle n'est pas réglementée. En effet, les poissons du Pacifique se répartissent sur tout l'océan Pacifique. Ils appartiennent à tout le monde. Donc pourquoi un pays se dirait « Pourquoi je serais le seul à me restreindre, moi, alors que les autres pays vont continuer, eux, à piller les ressources qui nous sont communes ? » Donc finalement, chacun dans son coin est un peu dans cette optique et on arrive tout simplement à la disparition de certaines espèces comme le thon rouge du Pacifique, 96% de réduction de la population. Donc une des méthodes pour arriver à résoudre ce problème, c'est justement de revenir tout simplement au bon sens du rahoui polynésien en créant des zones de restrictions, des zones de limitations, qu'on peut appeler aussi des airs marines protégées ou des réserves marines, qui vont permettre dans certains endroits aux poissons de se reproduire, de croître, de se régénérer, et qui vont finalement ensemencer l'ensemble du Pacifique pour que l'on puisse continuer à pêcher ces poissons à l'extérieur des zones protégées. Donc ces airs marines protégées, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde entier, les pays commencent à prendre justement la mesure du problème et commencent à créer ces zones de protection. Donc depuis une dizaine d'années, il y a environ 20 airs marines protégées ou réserves marines de plus de 100 000 km². Donc là, on parle de protection du large, donc ce sont vraiment des vastes zones océaniques qui sont protégées. Donc une vingtaine d'airs marines protégées de plus de 100 000 km² qui ont été créées à l'échelle de la planète. L'an dernier, seulement en une année, avec la création d'une réserve marine à Rapanui, à Pitcairn, à Palao, en Nouvelle-Zélande, ce sont plus de 5 millions de km² qui ont été protégés chez nos voisins du Pacifique. Donc, de manière un peu plus positive, on peut se dire qu'on arrive à voir émerger finalement un réseau de réserves marines qui vont permettre, on l'espère, aux espèces du large de se régénérer. Alors, la Polynésie française n'est pas en reste. Le gouvernement de Polynésie française a annoncé deux aires marines protégées de grande taille, l'une aux marquises de 700 000 km² et l'autre dans l'archipel des Australes de 1 million de km². Et l'association pour laquelle je travaille essaye justement d'aider la population des Australes à faciliter cette initiative. Donc aux Australes, tout a commencé lorsque les mairies des cinq îles de l'archipel ont décidé de créer justement une réserve marine au large de leur côte, au-delà des zones de pêche traditionnelles, en signant officiellement une délibération des conseils municipaux qui appellent à la création de cette réserve. Donc, aux Australes actuellement, la situation de la pêche n'est pas si grave. Là, on voit sur cette carte la pêche hauturière telle qu'elle est pratiquée en Polynésie française aujourd'hui. C'est principalement de la pêche fraîche autour de Tahiti. Et finalement, les zones du pourtour de la ZEU polynésienne sont déjà quelque part des zones de réserve de facto, tout simplement parce que les pêcheurs hauturiers n'y vont pas actuellement. Et aux Australes, la pêche représente seulement 1,7% de l'effort de pêche polynésien. Donc, finalement, c'est actuellement une situation qui est encore protégée. Et justement, la vision des Australes, c'est de se dire, faisons en sorte de maintenir cet état de protection sur le long terme avant que la pêche s'intensifie. Car on peut savoir que tout... On a vu la tendance mondiale, tout stock halieutique encore sain intéresse les investisseurs, intéresse les bateaux. Et bien entendu, le risque est présent pour que des bateaux arrivent finalement à pêcher les poissons des Australes. Et l'impact pour les populations des îles serait probablement très négatif. Et ça pourrait menacer la sécurité alimentaire de ces îles. Et les gens des Australes le voient déjà. Ils souffrent de la pêche, de la surpêche internationale, en voyant une diminution des espèces de thons au large. Et ils se disent, si en plus, on venait intensifier la pêche dans nos eaux, la situation serait catastrophique pour notre population. C'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre cet engagement courageux et d'essayer de proposer cette terre marine protégée. Donc, suite aux délibérations des maires, il y a eu énormément de consultations qui ont eu lieu de la population à travers des ateliers participatifs, des réunions, des cartographies participatives dans chaque district de chaque île des Australes. Et le projet qui a émergé de tout ça, c'est justement la proposition de créer ce qui a été proposé, c'est de créer un rahoui-noui, c'est-à-dire un grand rahoui pour l'archipel des Australes. La logique est que les gens des Australes ont réussi à résoudre les problèmes côtiers avec un rahoui, notamment un rapat, et ils se disent, maintenant, c'est au large qu'on a un problème. Donc, on va tout simplement utiliser la même méthode en étendant notre rahoui vers le large et en créant, en proposant de créer le grand rahoui des Australes, rahoui-noui-no-tu-ape. Donc, le zonage qui est proposé par la population, c'est d'avoir 5 zones de pêche côtières autour de chaque île, là où la population va pêcher avec des potimarra, comme on a vu ce matin, les petites embarcations polynésiennes. Il n'y a pas de tonnier basé aux Australes, donc les gens ne vont pas plus loin que 20 000 marins des côtes, et le reste des eaux de l'archipel serait une vaste réserve, une zone de protection pour justement assurer la régénération des stocks. Donc, cette vaste zone de 1 million de kilomètres carrés pourrait devenir la plus grande réserve marine du monde. Donc, c'est un projet extrêmement ambitieux, extrêmement courageux qui est présenté par la population des Australes et qui pourrait contribuer à régénérer les ressources aussi bien pour l'archipel des Australes que pour la Polynésie dans son ensemble et même pour le bassin pacifique dans son ensemble. Au-delà de la protection, les Australes recherchent aussi la possibilité de créer un label de qualité environnementale. On sait que, de nos jours, le monde est intéressé par la protection des ressources. Les touristes sont intéressés par des ressources, des écosystèmes bien préservés, par l'authenticité culturelle. Donc, finalement, un label de réserve marine comme un label de l'UNESCO peut entraîner une notoriété accrue d'un archipel et peut développer un écotourisme, pas du tourisme de masse, mais un tourisme qui respecte l'authenticité des populations et des îles Australes et qui respecte surtout l'environnement de ces îles. Donc, bien entendu, ce projet est encore en discussion. La route est longue pour essayer d'arriver à la création d'une aire marine protégée. il faut réunir tout le monde autour de la table, les pêcheurs, les pouvoirs publics, les populations des îles, les associations, les scientifiques, le secteur privé et essayer de prendre les bonnes décisions pour, on l'espère, un jour protéger les ressources halieutiques des îles Australes. Donc, avant de conclure, j'aimerais rendre hommage à la population des Australes, il y en a qui sont dans la salle, aux gens de Rapa, aux gens de Tchopo, de Wahine, aux acteurs de ce renouveau du Rahoui, mais également aux autres hommes et femmes qui luttent pour d'autres mécanismes de protection comme le PGEM de Moréa, comme les ZPR à Punaouia. Toutes ces mesures sont bien souvent des combats difficiles à mener avec parfois beaucoup d'opposition, mais c'est aussi des combats qui sont nécessaires. On a vu les courbes, il y a un problème radical, il y a un problème d'envergure devant nous, donc on a besoin de mesures assez radicales pour pouvoir résoudre ce problème. Et il est aussi vraiment beau de voir qu'un secret du passé, une coutume traditionnelle polynésienne peut renaître et peut être réapprise pour pouvoir, on l'espère, protéger, comme les polynésiens l'ont fait depuis des générations dans le passé, protéger les ressources dans le futur avec le Rahoui. Donc longue vie au Rahoui de Rapa, longue vie à tous les Rahoui de Polynésie française et longue vie au Rahoui Nui Notuapé. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ...